Je suis dans la joie Déplace-toi, déplace-toi S'il te plaît, déplace-toi Enlève-toi, va saluer ton frère De gauche et de droite S'il te plaît, déplace-toi S'il te plaît, déplace-toi S'il te plaît, déplace-toi Sous-titrage ST' 501 Amen Vous n'êtes pas déplacés Vous savez les frères J'aimerais que tout le monde se lève On va, on va J'ai reçu ça tout à l'heure Déplace-toi, déplace-toi On est trop coincés Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons prendre nos bibles Dans le livre de Deux Chroniques Deux Chroniques chapitre 26 Nous saluons toutes les personnes Qui nous suivent Via les réseaux sociaux Nous voulons bénir le nom du Seigneur Pour sa grâce Et bénir également son nom Pour son assistance Pendant Les trois semaines J'étais absent Nous tournés en Afrique À Pointe-Noire Et puis à La Kinshasa Le Seigneur nous a aidés Il nous a soutenus Et vous avez les salutations Au nom de nos frères et sœurs Amen Gloire à Dieu Deux Chroniques chapitre 26 Nous allons lire le verset premier Au verset 26 Ou plutôt 15 Deux Chroniques chapitre 26 Le verset premier Au verset 15 A Bible dit Tout le peuple de Judas Prit Osias Âgé de 16 ans Et l'établit roi À la place d'Amathia Son père Osias Rébâtit Élote Et la fit rentrer Sous la puissance de Judas Après que le roi Fût couché Avec ses pères Osias Avait 16 ans Lorsqu'il devint roi Et il régna 52 ans À Jérusalem Sa mère S'appelait Jécolia De Jérusalem Il fit Ce qui est droit Aux yeux De l'éternel Entièrement Comme l'avait fait Amathia Son père Et il s'appliqua À rechercher Dieu Pendant la vie De Zacharie Qui avait l'intelligence Des visions de Dieu Et dans le temps Où Il rechercha L'éternel Dieu Le fit prospérer Et il se mit en guerre Contre les Philistins Il a bâti Les murs de Gath Les murs de Jabné Et les murs d'Azdote Et il construisit Les villes Dans les territoires D'Azdote Et parmi les Philistins Et Dieu L'édard Contre les Philistins Et les Arabes Qui habitaient Girbal Et contre les Maonites Les Amonites Faisaient des présents Auxias Et sa rénommée S'étendit Jusqu'aux frontières De l'Egypte Car il devint Très puissant Auxias Rebâtit Le tour A Jérusalem Sur la porte De l'angle Sur la porte De la vallée Sur l'angle Et il les fortifia Il bâtit les tours Dans les déserts Et il creusa Beaucoup de citernes Parce qu'il avait De nombreux troupeaux Dans la vallée Et dans la plaine Et les laboureurs Et les vignerons Dans les montagnes Et au Carmel Car il aimait L'agriculture Auxias 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 Que firent Le secrétaire Et le commissaire Maséja Et placé Sous les ordres De Anania L'un de chef Du roi Et le nombre Total de chefs De maisons Parternelles Et des vaillants Guerriers Auxias De 2600 Et il commandait A une armée De 300 500 soldats Capables De soutenir Le roi Contre l'ennemi Auxias 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 Des casques Auxias Des cuirasses Des arcs Et des frangues Et il fit faire Auxias Des machines Inventées Par un ingénieur est destiné à être placé sur des tours et sur des angles et pour lancer des flèches et des grosses pierres. Oh, j'aime la faim. Sa rénommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Psalm chapitre 60 Le verset 14 Je prends la partie du verset 13 Donne-nous du secours contre la détresse car le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Aide-moi à dire à ton voisin Avec Dieu, tu feras des exploits. Ouh là là, c'est trop faible. Dis-lui, avec Dieu, tu feras des exploits. Cette résurrection est là, c'est trop faible. Je ne vous entends pas. Je dis, avec Dieu Nous ferons des exploits. A moins que tu ne veux pas faire des exploits. Si tu ne veux pas faire des exploits, sache que tu n'es pas fils de Dieu et tu n'es pas non plus membre de cette église parce que nous voulons voir et vivre des exploits avec Dieu. Ce matin, je veux nous parler des secrets. Les secrets pour faire des exploits avec Dieu. Écoute bien ce message car c'est Dieu qui va te parler. Dieu va te faire du bien. Les secrets pour faire des exploits. Quand on parle des exploits, on voit les grandes choses. On voit la réussite. On voit la percée. Et c'est David qui dit ici dans le livre de Psalm. Il dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Et là, je voudrais d'abord dire à quelqu'un parce qu'il y a des gens qui sont sous dans la vie et qui pensent que c'est toujours la faute des autres. Non, ce n'est pas d'abord la faute des autres. Le problème, c'est que tu as trop compté sur les hommes. Le problème, c'est que nous mettons souvent notre confiance dans des hommes mortels. Et ce qui fait que, parce que tu t'es confié à un homme, et l'homme, comme il est cher, il ne peut que te décevoir à un moment ou à un autre. Dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5, il est dit, Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Alléluia. Maudit soit une personne qui se confie dans l'homme. Qui est l'homme qui n'est que poussière. L'Abbé dit, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Dans quelle valeur est-il? Alléluia. Nous sommes souvent déçus. Et à chaque fois, parce que tu es l'enfant de Dieu, tu te confieras à un homme, tu verras qu'à un moment donné, ça ne marchera pas. Dieu le permet pour te montrer que tu as besoin de lui. Il te le fait pour te dire, tu ne peux pas t'appuyer sur l'homme qui n'est que cher. Et quand on s'appuie sur l'homme, on est comme des misérables. Il est comme un misérable qui est dans un désert, dans un lieu aride. Tu ne sais pas où aller. Tu n'as personne pour t'aider. Tu es là en poids, en difficulté. Et aucun homme ne peut véritablement t'apporter le véritable soutien. Parce que ces hommes qui se confient dans l'homme, ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. C'est-à-dire, Dieu vient en seconde position. Quand tu as un problème, tu cherches d'abord un homme, un homme qui va résoudre ton problème avant d'appeler un homme, tu es ici d'abord des genoux et elle t'appelle Dieu. Et la Bible dit, béni-soir celui-là qui met sa confiance en l'éternel. Celui qui se confie en Dieu. Le premier secret pour vivre des exploits, c'est d'abord se confier en Dieu. Frère, on le dit, mais c'est difficile qu'on le vive. Se confier en Dieu, c'est lui faire confiance. C'est quand bien même ça ne va pas. Je sais que Dieu est là. Béni-soir celui qui se confie en l'éternel. Jérémie 17, lisez-le avec moi à partir du verset 7. Jérémie 17, à partir du verset 7. La Bible dit, béni-soir l'homme qui se confie en l'éternel. Nous prenons nos Bibles. Je n'aime pas quand on lit, on me regarde. Tout le monde prend sa Bible. Alléluia. Béni-soir celui qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Et la Bible dit, cette personne est comme un arbre planté près des eaux et qui est dans ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. C'est-à-dire, quand tu te confies en Dieu, quand la chaleur qui est l'image des épreuves arrive, les difficultés arrivent, tu ne vas pas les sentir parce que Dieu te rafraîchit, parce que Dieu te protège, parce que Dieu te garantit la réussite. Amen. Quand elle vient et son fréage reste vert. Oh, je suis venu dire à une personne, même s'il y a des difficultés, toi, tu ne vas pas subir les conséquences des difficultés parce que toi, tu es une race à part, parce que toi, tu es un fils de Dieu, parce que toi, tu es une fille de Dieu. Quelqu'un me dit Amen? Alléluia. Et la Bible dit dans l'année de la sécheresse, l'année de la sécheresse c'est l'année de la crise, tant tout va mal, mais pour toi ça n'ira pas mal. Je suis venu te dire même si tout le monde dit qu'il y a la crise, n'adopte pas le langage de tout le monde parce que toi, tu n'es pas tout le monde. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Donc on dit là-bas, les portes sont fermées, moi je viens, pour moi, Dieu va rouvrir une porte. Donc on dit que non, dans ta situation tu ne peux pas accoucher. Tu dis médecin, merci parce que tu as fait des éthiques de médecine mais moi je t'annonce que j'ai un Dieu qui a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas d'hommes stériles donc moi je vais accoucher. Père mes soirs, frère sœur, comme je regarde la vie des chrétiens qui disent Amen même le dimanche, dans la vie de chaque jour on ne se confie pas en Dieu. Tu es là, tu es un prophète quelque part quand il y a un problème pris pour moi, tu as une difficulté tout de suite, au lieu de voir Dieu tu vois d'abord le pasteur. Et quand le pasteur ne te répond pas, tu es fâché. Pourquoi tu te confies un homme ? Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais mais d'abord Dieu, d'abord tu dois chercher à te confier en Dieu. Regarde ton voisin, tu lui confies-toi en Dieu. Tu lui, tu lui confies-toi. Dieu souffre parce que quand il régale son peuple, le cœur de ce peuple ne se confie pas. Plus ça va, plus le problème va augmenter. Mais, je suis venu dire à quelqu'un, c'est au travers de tes problèmes que Dieu attend que tu fasses tes exploits. Donc en réalité, quand tu vis des problèmes, tu vis des situations difficiles, ne te dis pas Dieu m'a abandonné, Dieu ceci, Dieu est en train de te dire ma fille, mon fils, voici l'opportunité, voici l'occasion favorable pour que tu commences maintenant à faire des exploits parce que tu ne peux pas témoigner des exploits de Dieu si tu n'as pas rencontré les obstacles, si tu n'as pas rencontré les problèmes et les difficultés, ce n'est pas possible. Dis avec moi, je veux faire des exploits. Et nous avons ici, dans le livre que nous avons vu dans deux chroniques chapitre 26, le cas d'un jeune, d'un homme que Dieu a appelé à la royauté. Il s'appelle Osias. Si on peut m'aider, je vous prévois des vailles violentes, s'il vous plaît. Équipe d'accueil. Amen. Alors, notez, en ce qui concerne ce personnage, Dieu m'a vraiment parlé de cet homme et je voulais me détourner un peu de ça. Je me dis, non, c'est pour quelqu'un ce matin. Il dit, ok, dis avec moi Osias. Le nom Osias, premièrement, signifie force de l'éternel. Force de l'éternel. Sa mère s'appelait Gécolia de Jérusalem et son père s'appelait Amassia. Et son père était roi en Juda et lui, il a succédé à son père juste après sa mort. Et il a régné à Jérusalem pendant 52 ans. C'est énorme. 52 ans de règne. C'est-à-dire, juste, avant de continuer, ce que le temps que Dieu réserve pour toi prépare tout pour toi, le temps de grâce et de bonheur, ça va dépasser de loin le temps de souffrance actuelle. Je dis, ce matin, j'ai l'impression que je suis dans une morgue. Je veux que tu dises, parce que c'est une parole pour toi, c'est pas un enseignement, c'est une prédication pour toi. Donc, le temps qui te reste à vivre les bontés de Dieu n'a rien à voir avec le temps que tu vas passer dans la souffrance et dans la galère. Oh, j'aimerais être en Afrique. Vous savez pourquoi les Africains avancent? Ils ont le cœur réceptif. Ici, déjà, quand tu viens, tu n'as même pas prié pour le message. Tu n'as même pas prié pour ton cœur. Et tu risques de partir avec un cœur vide alors que je suis en train de te donner un message prophétique. un Dieu qui veut que nous nous fassions des exploits. Il était jeune, il a vécu dans un temps compliqué, mais Dieu se sert de sa position, de son âge et de sa situation pour changer les choses par rapport à son futur, par rapport à son avenir. Il a régné de 810 à 758 avant Jésus-Christ. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Vous imaginez un roi, celui qui va gouverner une nation, il le devient à l'âge de 16 ans. Il est trop jeune. Et dans la Bible, il était interdit d'avoir un roi jeune. La Bible dit dans Église 10, verset 16, « Maudit soit toi pays dont le roi est un enfant. » Dieu ne voulait pas qu'il y ait des enfants parce qu'un enfant est immature en général. Un enfant ne connaît pas la valeur de choses. Un enfant n'a pas d'expérience de la vie. Mais quand Dieu te choisit, ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de ce que tu es, mais ça dépend de son appel et de ce que Dieu veut faire avec toi. Et quand Dieu a appelé cet homme, ce jeune, son père était mort parce qu'il était tombé dans l'idolâtrie. Et Dieu l'appelle en tant que jeune. Mais laissez-moi vous dire, pendant qu'il était jeune, il s'est appuyé non sur son âge, mais il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Dans la Bible, si vous lisez Deuteronome chapitre 17 à partir du verset 14 verset 20, Deuteronome 17 verset 14 à 20, Dieu nous donne les conditions pour être roi. Et parmi ces conditions, chaque personne qui devait accéder au trône devait avoir avec lui une copie de la loi de Dieu afin de lire cette loi et d'appliquer tout ce qui est écrit dans la loi. Donc le problème, ce n'est pas en réalité l'âge, mais le problème, c'est le cœur soumis à appliquer la parole de Dieu. Donc, il était jeune, mais la but dit qu'il avait un cœur droit, c'est-à-dire il se soumettait à la parole. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux faire des exploits, tu dois connaître la parole, tu dois appliquer la parole. La but dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc, faire des exploits c'est possible, mais à condition d'obéir aux principes de base de la Bible. Frère sœur, la vie chrétienne est tellement facile, les principes de Dieu sont tellement simples, quand Dieu dit aime ton prochain, aime-le, quand Dieu dit pardonne tes ennemis, pardonne-le. Des fois, nous attendons des grandes révélations, mais Dieu n'est pas là, Dieu t'attend dans les petites choses. Dieu veut que tu sois fidèle dans ta sémence, sois-le, fais-le. Dans tout ce que tu fais, dans la fidélité à Dieu, parce que tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te garantit le succès. Oh, je vois un homme ici que Dieu veut lever. Oh, je veux dire quelqu'un, je vois une femme ici que Dieu veut lever. Je vois un jeune ici que Dieu veut distinguer. Oh, Seigneur, distingue-moi dans cette génération. Me voici, Seigneur. Parce que quand tu es jeune, tu arrives quelque part au niveau, non, c'est un jeune. Et quand on dit jeune ici, ne voyez pas seulement jeune par rapport à l'âge, mais c'est aussi jeune dans la vie. Admettons que tu viens de commencer un nouveau travail, tu es jeune dans ce travail-là. Admettons que tu viens de commencer une nouvelle entreprise, tu es jeune dans cette entreprise-là. Admettons que tu viens de te marier nouvellement, tu es jeune encore, tu n'as pas d'expérience, mais le problème, ce n'est pas au niveau des expériences, mais le problème, c'est au niveau du cœur. Il y a de vieux routiers qui vont être essoufflés, mais il y a de jeunes qui vont avoir la force. La pure des ceux qui se confient en l'éternel renouvelle leur force. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Tu dois marcher, tu dois avancer, tu dois aller de l'avant. Sache que Dieu te réserve de grandes choses. Deuxième obstacle que Osias a connu, c'était les circonstances dans lesquelles il a accédé à la royauté. Vous savez, c'est facile dans la vie de réussir quand vous avez été bien entraîné, bien préparé, quand les conditions sont bien réunies, quand tout est en place, tu as un diplôme, tu as ceci, tu as cela, mais il y a des gens qui n'ont jamais été préparés. Le cas de Osias ici, il était jeune, il ne s'attendait pas à ce que son père meure. Il y a des situations dans la vie qui peuvent être des coups durs et vous pouvez vous retrouver dans des situations que vous n'avez pas prévues. Son père est mort. Il y a eu un coup d'état et dans un pays, il y a un coup d'état, cela veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui cherchent à s'emparer du pouvoir par la force et il crée quoi ? Une tension, il crée quoi ? Un sentiment d'insécurité, de peur. Quand il y a un coup d'état, les gens ont peur, il ne sait pas ce qui va se passer. Et lui, c'est dans ces conditions-là. Alors que, certainement, la personne qui avait causé le coup d'état voulait à tout prix prendre le pouvoir. Mais je veux dire à une personne, ta place, c'est ta place. Personne ne prendra la place que Dieu t'a réservée. Je dis, personne, même s'ils ont fait des complots dans les noirs, dans le secret, oh non, on va les dégager de ce poste-là, on va l'empoisonner comme ça va mourir, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, ce qui est à toi est à toi. Je suis venu te dire ce que Dieu t'a réservé c'est à toi. Aucun homme ne prend la rachette. Aucun, tu ne peux pas prendre ma place ferme ou déterminer de nos bébères parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui veille. Oh, quand il t'a appelé, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits t'aiment. Non seulement il dit ça, il dit, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Non seulement c'est Dieu qui justifie, il dit quoi ? Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Regarde ton voisin, dis-lui, la place que Dieu t'a réservée, c'est à toi, dis-lui. C'est à toi. Cet homme-là, c'est ton mari qui monte, qui descend, qui l'aille à gauche, à droite. Je suis venu te dire c'est à toi. Cette femme-là, c'est à toi. C'est à toi. L'option-là, c'est à moi. Et même si vous faites des préoccupations, d'ailleurs, plus ils te combattent, plus tu deviens fort. Plus ils t'attaquent, plus tu deviens puissant. J'ai une bonne nouvelle ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le Dieu qui doit te faire faire des espoirs, il est ton Dieu. Je suis venu te dire tu vas te marier. Le célibat n'est pas ta place. Ta place est dans le mariage. Je suis venu te dire tu vas étudier. Tu vas faire des longues études. Tu dois atteindre le sommet. Je suis venu prophétiser. Est-ce que vous pouvez prophétiser la vie de quelqu'un? Tu vas avoir cette entreprise. Tu ne seras pas ton. Je sais de moi-même ces paroles. Je sens quelque chose ici. Je sens quelque chose ici. Je sens quelque chose ici. Ce que nous tuissons c'est la religion. Nous sommes habitués. Frère, quand on vient dimanche, on ne s'attend pas comment ça va être. Quand tu es enceinte, tu es du prince. Quand tu es enceinte, tu es enceinte. Donc, si tu dois être sensible. Et c'est comme ça que les choses se passent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est connecté ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est connecté ce matin? Je suis venu de dire ce qui est à toi est à toi. Personne ne va l'arracher. Osias était appelé à être roi. Les gens ont fait des conclusions. Ils ont dit non. Le petit n'arrête à être roi. Jamais. Nous, on va être roi. Dieu a dit non. Le peuple est venu et l'a établi roi. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui est établi, c'est Dieu qui est en place. C'est Dieu qui va te placer. C'est Dieu qui va aussi t'arracher là où sinon ce n'est pas ta place. C'était un temps de crise. Dieu utilise souvent des temps de crise pour visiter les gens. Dieu utilise souvent des temps de crise pour se révéler aux gens. Il y a des gens qui sont tellement têtus qu'ils ne veulent pas venir à Jésus. Dieu peut les amener sur le lit de l'hôpital pour que là ils se révèlent à lui. Je dis, il y a des personnes qui sont tellement dures de cœur. Quand Dieu t'appelle et dit ok, toi tu ne veux pas écouter, tu vas voir. C'est pour ça, ne fais pas le bras de fer avec Jésus. Non. Je t'en supplie, ne fais pas le bras de fer. Ne fais pas le bras de fer. Josias, au milieu de toute cette crise, tu es venu le distingue. Au milieu de la crise qu'aujourd'hui les enfants de Dieu encore. Parce que nous parlons avec des chrétiens que des toléances, que des problèmes, que les gens ont. Que des difficultés. Si j'allume mon portable, que des gens qui t'appellent, qui te crient de partout, le monde entier. Prie pour moi, prie pour moi. Et je ne veux qu'intensifier mon ministère de prière. Pourquoi ? Je me rends compte que les gens ont des problèmes. Ne vous fiez pas aux apparences, les beaux vêtements, la belle apparence. Les gens ont des problèmes. Les gens souffrent à l'intérieur. Les gens pleurent. Ça, je vous dis la vérité. Les gens pleurent. Et c'est partout. Mais lorsque je suis à confiance en Dieu, je suis venu te dire quand tu places ta confiance en Dieu, ce que Dieu a réservé pour toi, il te fera rentrer là. Autant marquer, mais tu rentreras là. Ce que j'aime avec Dieu, on est le spécialiste et le chemin. Pour qu'Israël entre à canard, au lieu de monter, ils ont descendu. Des fois, tu dois descendre pour monter. Des fois, c'est mieux régulier pour mieux sauter. Les fois de Dieu sont insondables, mais sache que ce que Dieu t'a destiné, ce à quoi Dieu t'a destiné, tu vas y entrer et tu vas le toucher, tu dis, Amen, je ressens mon Jésus. Amen. 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 Ça ne dépend pas de ta condition actuelle. Ça dépend de ce que Dieu a dit. Ça ne dépend pas de ce que tu connais. Ça ne dépend pas de ton expérience. Ça ne dépend pas de ton âge de carnet d'adresse que tu as. Il y a des gens qui connaissent tellement du monde et qui n'ont aussi rien. mais même si tu ne connais personne, même si tu es dans cette situation, Amar, ici, Ozias, c'était comme un orphelin. Il n'avait personne. Mais tu peux être orphelin de père et de mère, mais sache que tu n'es pas orphelin de Dieu. Dieu reste ton père, tu n'es pas orphelin de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline de Dieu. C'est-à-dire, ton Dieu est tellement réel, il est tellement vivant, il ne viendra. Il te prendra de là où tu es et il t'emmenera à faire sa volonté. Deuxième secret qu'il faut savoir dans la vie d'Ozias pour faire des exploits. La droiture. La Bible dit qu'Ozias a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. La droiture ou encore la justice ou encore l'intégrité. Faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Je vais dire l'éternel aime la justice. Il aime la droiture. Son trône est même basé sur le guitté et la justice. Si tu veux voir les faveurs de Dieu, mon frère, ma soeur, sois juste. Pratique la justice. Beaucoup de gens se disent non, Seigneur, je brise, je ne vois pas la main de Dieu. Mais quand vous regardez leur vie, il n'y a pas d'intégrité. Ils vivent dans le mélange. Ils sont dans le péché. Il avait dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exaucera. Ça, c'est le deuxième secret. Tu dois travailler le caractère de la justice en toi. Miché, chapitre 6, verset 8. La paix dit, on t'a fait connaître au homme ce que Dieu attend de toi, ce que tu pratiques, la justice, que tu aimes la miséricorde. Tu dois être un homme droit. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que David honnête des exploits ? Pourquoi ? Parce que David avait un cœur droit. L'homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu regarde sur toute la terre, il dit j'ai trouvé un juste. David, autant, autant de job, Dieu regarde sur toute la terre. Il dit même à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ? » Il n'y a personne qui soit juste comme lui. Est-ce que tu es juste ? Est-ce que tu es intègre ? Est-ce que tu marches droit ? Est-ce que tu es sincère ? Beaucoup de personnes manquent de sincérité. Beaucoup de personnes manquent de vérité. Voilà pourquoi ils ne vont pas loin avec Dieu. On prie beaucoup. Ce n'est pas prier beaucoup qui est la solution à tout. En Afrique, vous allez, il y a des gens qui vont à l'église du matin au soir, mais ils sont pauvres, ils sont les derniers. Ce n'est pas que la prière, la prière, c'est quelqu'un de tous nos oreilles pour écouter la parole de Dieu. Sa prière même est une abomination. Pourquoi parmi nous, nous ne faisons pas des exploits ? Parce que nous ne sommes pas droits. Est-ce que dans ton marché, il y a des choses que tu te rapproches que ce n'est pas correcte ? Regarde-toi à toi-même. Y a-t-il la droiture ? Il avait 16 ans, mais il était droit. Il était juste. La droiture nous ouvre les portes de bénédiction. Quand on parle de la droiture, on voit la crainte de Dieu qui est la haine du mal. Il faut que tu craignes Dieu. Je veux voir la main de Dieu, mais tu es un copain qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta copine, qui n'est pas ta femme, mais je veux voir la main de Dieu. Quand Dieu regarde, il dit, non, je ne peux pas t'exaucer. Et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, je mets des requêtes de prière, je donne mes offrandes, je ne vois pas la main de Dieu. Ce ne sont pas d'abord les offrandes qui agissent, c'est d'abord la droiture. La droiture. Regarde comment ça dit, lui, es-tu juste ? Regarde, lui, es-tu juste ? Ça, c'est le deuxième secret. Tous les hommes de la Bible, les grands hommes et les grandes femmes que Dieu a utilisés, une seule marque était le caractère de leur vie ou encore la marque déposée. Vous allez voir l'intégrité, la justice. Amen. Troisième secret. Pour faire des exploits comme dans la vie d'Osias, regardez avec moi deux chroniques. Nous avons la Bible, deux chroniques. et regardez le chapitre, le chapitre 26, et regardez le verset 5. Oh ! La Bible dit ceci, il, en parlant d'Osias, s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha à l'éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait prospérer. Oh, ça j'aime. Troisième secret. Pour faire des exploits avec Dieu, tu dois rechercher la présence de Dieu. Je dis bien rechercher, pas de temps à autre, mais tu dois rechercher la présence de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a osé à rechercher la présence de Dieu? La Bible dit, il y avait un homme dans cette époque-là, il s'appelait Zacharie. Et Zacharie avait l'intelligence des visions. C'est-à-dire, il était un prophète de Dieu et il avait la révélation sur le plan de Dieu sur la vision de Dieu. Frère et soeur, écoutez-moi très bien. Si vous êtes chrétien, sachez que vous ne pouvez pas prospérer comme les gens du monde. Eux, ils prospèrent parce qu'ils n'ont pas Dieu. Dieu des fois les laisse, mais la fin c'est toujours désastreux. La Bible est telle fois par étroite d'un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Mais Dieu veut faire prospérer son peuple. Mais avant que tu ne prospères, Dieu veut que tu cherches sa face. Pas de temps en temps, mais de manière permanente. Tu dois rechercher la présence de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, tu dois avoir l'intelligence des visions. Ce qui veut dire quoi? Tu dois savoir dans quoi Dieu t'appelle. Dans quoi Dieu veut que tu puisses exceller. Aujourd'hui, les gens échouent. Pourquoi? Parce que tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Mais tu n'es pas tout le monde. Et quand ton voisin dirait-il, tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Soit dont Dieu t'a créé, il avait déjà tracé un couloir. Frère, sœur, même si vous avez un appel de Dieu, tout le monde ici n'est pas pasteur de glace. Pour faire comme moi, tu vas mourir et tu vas être soin. Est-ce que je peux aider quelqu'un? J'ai vu un jeune au pays, en Afrique, un tout jeune. On lui dit, mes frères, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il dit, moi je suis dans des retraites parce que je veux devenir prophète. Même Dieu va dire, moi je n'étais pas appelé, Dieu va dire que tu es dans ce que je veux. Pourquoi? Parce que même les gens qui ont été appelés au service, Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Et les gens qui ne veulent rien faire en réalité ou en général, ce sont tellement des paresseux et c'est des gens qui tournent en rond et qui ne voient pas la main de Dieu après ils deviennent aigus. Mon frère, ma soeur, si tu veux faire des exploits, dans quoi tu as appelé? Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Tu dois savoir ça, c'est très important. Moi je connais la vision de Dieu pour ma vie. Oui, si j'ai abandonné l'école, c'est parce que Dieu m'a appelé. Mais toi, tu ne t'es pas demandé de faire comme moi, pourquoi tu le fais comme moi? Et voici comment, certains pays, notamment en Afrique, on est pauvre, les gens prient du matin, ils se disent et par la maison ils disent je n'ai pas à manger. Quand Dieu te regarde, il dit tu n'as pas l'intelligence de vision. Regarde ton voisin et il dit as-tu l'intelligence de vision? Non, pose la question as-tu l'intelligence de vision? C'est pourquoi tu as besoin d'un Zacharie, tu as besoin d'un prophète à tes côtés, tu as besoin de quelqu'un dont tu vois flou, il t'aide, il dit non, toi, voici ta direction, il va t'aider, il va te canaliser. La Bible, confiez-vous en l'éternel, vous serez affermis, mais confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes et vous réussirez. pour réussir, tu as besoin de quelqu'un qui a une clairvoyance, qui a la vision de Dieu. Comme Balaam, la Bible de Balaam était un prophète qui avait l'oeil ouvert, un prophète qui avait la vision du Tout-Puissant. Or, quand tu t'attaches à la vision de Dieu, sache que tu feras toujours des exploits. Église au Dieu, connais la vision de Dieu pour ta vie. Si tu ne le sais pas, à partir de maintenant, cherche Dieu, demande à Dieu à quoi tu m'appelles, que veux-tu que je fasse ? Autrement dit, tu risques de tourner en rond, de perdre de temps et le jour tu te réveilles, tu dis Dieu m'a déçu, Dieu ne t'a pas déçu, c'est toi qui n'a pas une intelligence des visions. Amen. Daniel avait l'intelligence des visions. Daniel 1, verset 17. Si vous lisez dans Daniel 1, verset 17, la Bible dit, en parlant de Daniel, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Vous voyez l'intelligence des visions ? C'est-à-dire, Dieu ouvre l'esprit, Dieu te donne la connaissance et la révélation de ce qu'il attend de toi. Chacun de nous est né pour un but. Tant que tu ne complies pas le but pour lequel Dieu t'a créé, tu ne peux jamais être heureux. C'est pourquoi ne complies pas tout le monde. Qu'est-ce que Dieu te dit ? Dans le secret, qu'est-ce que tu ressens comme direction de Dieu ? Ce que Dieu te convainc, fais-le. Beaucoup parmi nous, nous sommes entraînés par l'entourage, l'environnement. Tout le monde fait ça. Ensuite, tout le monde pose-toi un peu et recherche la direction de Dieu. Osias, il était jeune, mais il a dit pour réussir, j'ai besoin de connaître quel est mon couloir, quelle est la direction que Dieu veut que je puisse emprunter. Et l'a dit qu'il a recherché Dieu au temps de Zacharie. Oh, que Dieu suscite les Zacharie aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans la confusion parce qu'il y a très peu de Zacharie. Il y a très peu des hommes sensibles à l'esprit. Il y a très peu des prophètes de Dieu. Il y a très peu de gens qui ont la vision de Dieu pour diriger l'église. Quelle est la direction que l'église doit prendre dans ce temps qui sont les derniers ? Il y a très peu de gens qui ont l'esprit de Dieu comme les filles qui s'accarent pour savoir discerner les temps et les saisons pour savoir ce que l'on doit faire. Nous marchons dans la confusion. Quelqu'un qui marche dans la confusion il ne sait pas là où il va. Il va quand même mais il ne sait pas là où il va. Un aveugle. Quand lui est l'aveugle dit la Bible les deux ils tomberont dans un puits. Amen. Amen. Et tu dois avoir la vision. Ecarte aux voisins touche-le comme ça et la vision de ta vie. Non, non touche-le encore et la vision de ta vie. Quelqu'un qui a la vision de sa vie vous savez comment le reconnaître c'est facile pose la question c'est quoi ta vision ? C'est quoi ta vision ? Et là même tellement qui ne savent pas à quoi répondre il commence à Arrête Arrête de prier un lard Quelle est ta vision ? Quelle est ta vision d'ici la fin de l'année ? Quelle est ta vision dans 5 ans ? Quelle est ta vision dans 10 ans ? Comment te vois-tu ? Comment est-ce que Dieu peut t'aider à te voir toi-même ? Vous savez moi personnellement je m'ai déjà montré là où je vais oula depuis très longtemps et j'ai donné le rendu de témoignage ici il y a plus de 15 ans j'avais reçu des prophéties comme quoi je prêcherais d'être dans les stades des grands stades tu prêcheras Jésus alléluia j'étais très content 5 ans après j'ai forcé je suis allé à la fin en 2016 je fais une grande campagne mais bon c'était bien mais c'était compliqué et ça m'avait trop coûté j'ai dit pour faire une campagne tu dois être colonisé d'abord 3 ans pour faire une campagne non, non, non quand Dieu te passe il a déjà donné la provision c'est là que je suis parti avant le temps parce que Dieu fait toutes choses belles en sautant et là je vais à Point Noir pour un programme simple reconnaissant le ministère et là-bas je prêche deux jours la grâce de Dieu c'est tellement manifesté tous les pasteurs étaient d'ailleurs il y a l'un qui est ici il sera avec une dimanche pour ça il m'invite au mois de novembre je pars pour une croisade de 5 jours et il dit l'année prochaine pasteur tu ne fais rien on te paye le billet d'avion on te paye on te loge et nous organisons nous-mêmes une grande campagne dans le stade et toi tu viens prêcher j'ai dit yes il y a deux mois ils ont dit attends un peu non non ils ont dit attends un peu et on va à Titchasa nous allons faire une croisade dans une commune qu'on appelle parce que Dieu s'est manifesté et la personne qui a organisé le programme il dit vraiment tu as tellement une grâce je dis oui c'est vrai la grâce c'est la merci Jésus des fois les moyens pour toi je ne t'occupe plus à partir de maintenant partout je vais faire des grandes campagnes je t'invite je te paye le billet tu viens tu prêtes et je vous informe une seule croisade un jour on a eu plus de 150 conversions c'est les gens qui ont abandonné le péché qui sont venus à Jésus 150 mais je ne suis pas content parce que Pierre c'était 3000 le temps arrive je dis adieu je cherche ta présence quand j'ouvrirai la bouche il faut qu'il y ait plus de 3000 conversions je suis venu te dire que c'est impossible ça c'est mon domaine mais dans ton domaine tu peux aussi faire des exploits sens ta vision le problème c'est que tu te vois trop petit il y a des gens ici il y a des fois qui me fatiguent parce que tu m'as montré je vais être trop grand mais tu n'as même pas un niveau intellectuel si tu ne fais rien pour travailler oh non c'est-à-dire quand Dieu veut t'emmener à faire des exploits il y a aussi un travail que toi-même tu dois fournir il y a toi-même un travail que tu dois faire tu dois faire un travail la vision beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu la vision parce qu'ils se disent nous sommes conduits par le Saint-Esprit le Saint-Esprit n'est érectif pas la vision c'est pourquoi nous ne faisons pas des expériences c'est pourquoi l'église est pauvre on ne gagne pas des âmes parce qu'on n'a pas des visions combien d'âmes as-tu gagné depuis janvier combien tu as porté pour que le royaume de Dieu avance un pasteur je l'ai vu avec ma femme récemment il m'a dit homme de Dieu moi et ma femme l'année passée il y a quelques mois nous avons sémé dans un ministère 250 000 euros je vais regarder quand je dis il y a des gens comme ça ici ici en France c'est pas aux Etats-Unis ici pourquoi la vision quelle est ta vision quand tu sèmes ta vision c'est quoi tu ne mets que 10 euros alors que tu as beaucoup petite vision il y a des gens qui existent les enfants de Dieu il y a un pasteur je t'ai récemment il se dit moi tu m'as fait la grâce d'avoir les finances il dit à Renabon que toi tu as la grâce de gagner les âmes chaque campagne que tu fais j'ai égé un million de dollars vous pensez qu'il est bête ou il n'est pas bête à chaque fois qu'il met un million c'est pas lui qui va prêcher mais c'est son argent qui prêche à chaque fois qu'une âme est gagnée il a sa récompense au ciel c'est-à-dire qu'il est riche pour Dieu mais toi tu ne vas être riche que pour toi un égoïste regarde on va dire tu es égoïste tu es égoïste qui veut faire des exploits qui veut faire des exploits je te dis c'est possible avec Dieu je te dis c'est une question de décision je dis à Dieu il faut que dans cette église ici qu'il y ait quand même des gens qui disent bon moi je veux tout le monde faire des offrandes de 2000-3000 euros tu n'as même pas dit ça prouve que tu n'as pas la vision je n'ai pas dit que tu l'as je dis si tu as la vision ça va venir parce que la vision a dit regarde ton voisin dit la vision a dit parce qu'il y a des armes à sauvée il y a du travail à faire mais je prophétise que ça change au nom de Jésus je prophétise que Dieu va te faire du bien si je suis homme de Dieu appelé par Dieu je le dis je le déclare dans ta vie Dieu change ta vie tu vas vivre un cours non décisif je le déclare dans ta vie je dis bien je le déclare dans ta vie si je suis appelé de Dieu quelque chose s'attache à toi quelque chose au sein de Dieu est fier à toi l'ombre de Dieu vient des systèmes dans cette génération parce que nous sommes appelés à faire des exploits frères il nous faut gagner les âmes frères sœurs chaque mois je dépense 1500 1700 euros pour prêcher dans les télévisions c'est pas l'argent de l'église la poche et là je suis en train de cibler d'autres pays vous êtes ici vous rêvez allez en Afrique vous allez voir ce qui se passe bientôt c'est les Antilles je vise canal 10 je dois aller à canal 10 toute la région des Antilles doit être affectée par la parole de Dieu bien aimé Jésus revient bientôt nous n'avons plus de temps à perdre nous devons faire des exploits il nous faut gagner des âmes il faut qu'on les reparte à cette génération il faut qu'on bouleverse ce temps j'ai dit c'est possible quand j'ai commencé je n'avais rien je suis allé sémé dans le ministère des noms de Dieu le docteur Marc Mordoc il est sémé j'ai sémé j'ai dit je fais une prière il dit tu m'ouvres les portes je commence à vivre je suis là je ne sais pas comment je vais payer au moment il faut payer l'argent vient tout ça vient dis à ton ami miracle dis le miracle dis le miracle je ne m'ouvre Jésus et Seigneur chrétien pourquoi désert depuis que tu es converti jusqu'à maintenant désert je doute de ta spiritualité je doute de ta marche tu ne peux pas vivre un désert éternel quelque part tu n'es pas fidèle à Dieu quelque part tu voles les divines et les offres de Dieu tu n'es pas honnête avec Dieu tu n'es pas droit voilà pourquoi les choses n'avancent pas voilà pourquoi tu ne fais pas des exploits il nous faut faire des exploits regarde pourquoi Dieu veut que tu fasses des exploits tu vas avoir un diplôme mais qui t'a dit que c'est que pour les autres vous savez avec le ministère je me disais Seigneur c'est compliqué tu vois les études machin je m'ai dit mais on a eu un nombre de dieux qui nous a prêchés ici sur la science du progrès je me suis dit mais je suis éparesse je me suis regardé comme ça je me suis éparesse Seigneur pardonne-moi pour ma paresse j'ai dit à partir de maintenant les choses changent le problème c'est que tu ne prends pas des décisions tu es excité pendant la prédication mais quand tu rentres tu ne changes pas ce jour là quand je suis rentré j'ai dit aujourd'hui je m'inscris je suis allé m'inscrire à une école aux Etats-Unis le loyer les frais les frais des études ça coûte très cher Dieu m'a dit vas-y j'ai pris et d'ici là bientôt on termine vous allez voir collation et dans trois ans vous allez voir le pasteur évangéliste docteur tu vas arrêter l'occasion de dire Amen le problème c'est que tu t'es dit je suis trop vieux pour reprendre l'école je suis trop vieux j'ai trop d'enfants qui t'a dit que les enfants c'est un obstacle les gars on va se délire et tourner à l'école non non délire et tourner à l'école tu es ici tu n'as même pas un permis de conduire tu n'es pas sérieux j'arrive toujours en retard à l'église parce que c'est les trains et comme il y a les perturbations des trains nous sommes désolés la ligne D est perturbée c'est tel langage pour toi pour que tu te réveilles tous ceux qui n'ont pas de permis à partir d'aujourd'hui allez vous inscrire changez des vies changez je suis désolé ce sont des choses on doit enseigner quand on est paré sur l'église et on casse derrière la spiritualité arrêtez la fausse spiritualité tu ne veux pas aller travailler tu attends que les RMI restent quand tu n'as pas de travail je comprends mais il faut travailler même ton CV là est-ce qu'il est bon est-ce qu'il a rejoint ça fait rire certains je sais très bien de quoi je parle je vous passe c'est vrai dit ça va changer oh dit aujourd'hui non dis à ton ami aujourd'hui ça va changer quand tu rentres ici hé des ouveres idées si tu as besoin de conseils viens nous voir on va te tuer on va te conseiller je me suis dit Seigneur je ne veux pas me contender d'un petit salaire je veux créer des entreprises et je me suis dit bon Seigneur à un moment donné avec un frère ici on allait faire de tout et puis je vais te dégoiger un peu tu m'as dit mais écoute tu n'es pas laissue je dis oui Seigneur pardon en fait là je donne mon exemple pourquoi tu ne dis pas qu'on m'attaque c'est moi tu sais ce que je fais j'ai réfléchi sur ce que je pouvais faire j'ai trouvé je ne vous dirai pas quoi il fallait faire une formation il fallait payer je l'ai fait la formation on était 800 dans mon département on était 200 et on était 4 êtres retenus et mon nom est le deuxième regarde ton voisin regarde ton voisin dis lui ça peut changer aujourd'hui dis lui ah maintenant on est dans une phase de création de mise en place donc demain si tu me vois rouler carrosse ne dis pas que le pasteur là il est bizarre non c'est les exploits rien de toi dit c'est les exploits non 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 dis lui ce sont des exploits amen 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 parce que la manière dont je vois l'oeuvre de Dieu non il y a 3 fers je vous dis la vérité je dois pas 3 fers des armes à gagner énormément de gens qui vous écrivent parce que j'ai besoin de prière je dois former les gens on doit avoir un cadre adéquat où c'est à vous même nous payons beaucoup d'argent ici mais il faut de l'argent j'ai dit non j'attends pas que quelqu'un d'homme moi même d'abord et il est faux pour toi tu peux le faire qui t'a dit que c'était incompatible le ministère avec cette chose c'est possible de faire des exploits avec Dieu alléluia et lorsque maintenant tu commences à faire des exploits quatrième secret à savoir avant de citer le dernier secret sache qu'il y a des combats que tu vas mener il y a un combat spirituel parce que dans chaque volonté de Dieu dans chaque vision de Dieu le nommé va se lever pour t'empêcher d'entrer le diable t'empêchera d'entrer à Cana la Cana est une ville barricadée mais sache qu'il faut que tu luttes il faut que tu combattes et l'esprit de combativité ne soit pas un fainé un paresseux quelqu'un qui lâche facilement non ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu bats-toi dans la prière bats-toi dans le travail si une porte se ferme sache qu'il y a une porte ouverte quelque part tu peux frapper à dix portes peut-être c'est la douzième qui va s'ouvrir ne baisse pas les bras les chrétiens aujourd'hui non quand ils avancent un peu ça va pas ils ont des difficultés ils pensent ils voient le diable partout non c'est vrai le diable peut agir mais quelquefois il y a des obstacles et même quand le diable agit tu peux le chasser par la prière combats spirituellement humain il y a ton voisin il lui combats il lui combats tant Dieu a donné ta nom aux enfants d'Israël il leur a donné mais pour le pot posséder quand même ils ont combattu non c'est pas parce que Dieu te donne que c'est facile tu dois combattre chrétien tu m'entends tu dois combattre tu dois lutter et Jéricho va tomber les murailles de Jéricho vont tomber oh je le déclare dans ta vie les murailles de Jéricho vont tomber combat dans la prière dans le jeu combat 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 ça va aller c'est un Dieu de conquête tu dois prendre les choses que l'ennemi t'a volé oui ça que je comprends pas vers tu comment est-ce que Dieu peut donner Dieu te donne quelque chose mais qui t'appartient pas ah tu m'as pas compris si tu savais que tu vas habiter des maisons que tu n'as pas bâties bon s'ils m'ont pas compris je parle ici à quelqu'un si tu savais que les gens vont t'appeler et dire tiens viens prendre mon entreprise je dirige dans j'ai l'impression que je te l'embarrer trop longtemps mais on ne calme pas vraiment je suis en train de te dire que dans cette dimension il y a des choses que au fait c'est à toi mais quand tu regardes les païens tu te dis les païens sont bien au fait Dieu te dit non c'est à toi au fait ce que tu es en train de voir c'est les autres au fait c'est à toi tu t'as dit prends ça c'est à toi mon frère ma soeur c'est à toi dans la prière quand tu pries au fait dans la prière sois dangereux dans le secret dans le secret du non je refuse je ne veux plus ça non le mari là qui est parti je déclare là où il est il a un trouble une femme a déclaré comme ça au pays il dit mon mari qui met le trouble là où il part ah non il part ça ne va pas marcher il est parti il a tout fait ça ne va pas marcher il est revenu ah chéri quand il est rentré à la maison tout fonctionne tu as compris ou pas est-ce que tu as compris ou pas je te dis il y a un combat les chrétiens sont non c'est pas la volonté de Dieu si j'ai échoué c'est que Dieu voulait que j'ai échoué non arrête ça non 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 Dieu veut que tu excelles est-ce que quelqu'un m'entend je te dis de la part de Dieu Dieu veut que tu excelles Dieu veut que tu sois le premier il a dit je ferai de toi le premier je ferai de toi la tête tu seras en haut jamais en bas que ça soit ta part au nom de Jésus dans ton travail même s'il y a des chefs qui veulent t'empêcher tu vas avoir la promotion car c'est Dieu qui élève l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert c'est Dieu qui élève et ma prière ce matin que Dieu t'élève que Dieu te positionne que Dieu t'établisse que Dieu te fixe que Dieu te positionne que tu as dit en disant l'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as en fait l'adversité quand ça vient Dieu veut juste réveiller le guerrier que tu es le héros qui est en toi vous savez certaines choses certaines des qualités qu'il y a en vous ne peuvent jamais se manifester tant que vous n'êtes pas face à des adversaires c'est des fois face à un problème que tu découvres les talents que Dieu a mis en toi les potentiels c'est pourquoi face au problème ne pleure pas dis à Dieu qu'est-ce que tu veux m'enseigner et saisis l'enseignement lève-toi et combats et je suis venu te dire c'est à toi cette place là c'est à toi la chose que tu attends c'est à toi amen 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 les exploits ce n'est pas que pour les autres c'est aussi pour toi au nom de Jésus et la dernière chose cinquième secret et je finis là pour faire des exploits avec Dieu il faut développer le travail travail celui qui ne travaille pas ne mange pas Dieu est un travailleur le travail existe avant le péché merci pour ceux qui ont des jugons le travail existe avant le péché Dieu est un travailleur il travaille un six jours il se repose là le septième jour pas parce qu'il avait besoin de repos il est Dieu il ne se fatigue pas il ne se lasse pas c'est juste pour montrer à l'homme travail six jours il repose toi un peu pour que tu le prouves la force et le continuer c'est tout mais Dieu est un travailleur chrétien sois un homme de travailleur tu passes trop de temps dans la distraction dans des futilités dans des choses inutiles et tu t'étonnes après tu n'as rien pas de résultat parce que tu n'as pas de projet c'est normal que tu ne travailles pas mais il y a des projets avec Dieu tu verras que tu vas t'appliquer dis-toi cette année je veux connaître la Bible dis-toi cette année je veux je veux je vais apprendre une langue tu es là même les français tu ne maîtrises pas bien il y a un problème mon frère ma soeur c'est gratuit le cours ici le français regarde ton voisin c'est gratuit tu mets le lit à la place de là là à la place de là on ne comprend plus rien il faut être en Côte d'Ivoire là il n'y a pas de problème on n'utilise pas le lit là quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un m'entend ? là-bas on dit donne-moi donne-moi la mallette on dit amen mallette comme ça là tu ne sais pas si je connais le là amen amen oh gloire à Dieu dis à ton ami travaille je veux te donner un secret ce matin tout ce que tu as comme aptitude développe-le tout ce que tu as comme talent mets-le à disposition et les autres mets aussi de l'église du royaume de Dieu tu sais dresser même si ce n'est pas ton travail développe ça tu peux créer une entreprise tu sais coudre mais développe et je parle encore de mon exemple tout ce que Dieu m'a donné aujourd'hui je suis en train de le développer au maximum au maximum tu es avec moi le maximum à ton voisin tu les développes au maximum si vous lisez Osias Osias a construit des tours des maisons mais avant cela la Bible dit qu'il a détruit le travail des philistins frère avant de construire de bâtir avec Dieu rassure-toi que tu as détruit tous les fondements de l'ennemi Dieu dit à Jérémie je t'ai appelé pour ruiner détruire abattre rembourser ensuite pour bâtir et planter ne bâtissez pas dans le mélange bâtissez dans la pureté détruisez toutes les bases qui ne sont pas bonnes et commencez pour construire avec Dieu Dieu est un bâtisseur Amen 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 tout ce que tu bâtisses sache que ça reste comme un monument et pour toi et pour les générations futures les générations après toi des enfants et des autres personnes alors ne minimise pas cela tu as des talents tu as des aptitudes tu sais jouer au foot mais développe cela pour que tu sois un joueur talentieux tu as de l'intelligence travaille ton intelligence la Bible dit en parlant d'Osias Osias il a fait appel aux ingénieurs il a construit des machines pour la guerre et c'est ça qui a amené sa renommée au loin c'est à dire tu as des idées en place mets-les couche-les sur papier prie Dieu Dieu t'ouvrira des portes tu pleures pour la richesse mais la richesse est entre tes mains tu pleures pour des exploits mais tout Dieu te l'a déjà donné mais le problème c'est que tu n'es pas conscient et quand il a pris conscience parce qu'il s'est confié en Dieu parce qu'il a recherché Dieu dans la prière parce que quand tu as la vision la vision c'est comme un schéma c'est comme un plan mais tu ne sais pas par où commencer mais quand tu pries Dieu va commencer à te conduire commence là va là évite là évite là et petit à petit sans le savoir c'est comme un château que tu es en train de bâtir et un jour les gens seront étonnés waouh le ministère que Dieu t'a donné ne joue pas avec travaille-le travaille-le tu ne sais pas ce que Dieu peut faire de toi demain qui connait son nom de maïs personne est-ce que vous avez compris les principes les seuls secrets mettez-les en pratique et que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus là où tu es nous allons prier tu peux te lever simplement si c'est possible les vents te demandent vers le ciel lève-toi sur tes pieds lève tes mains au ciel tu vas faire avec moi cette prière simple tu vas dire à Dieu tu es le Dieu plus puissant très haut rien n'était impossible et cette parole les vents ne s'y plaît à moins qu'on soit malade lorsqu'on demande de se lever tout le monde doit se lever nous avons nous rélevé tu vas dire à Dieu le Dieu tout puissant que je crois en ta parole et je m'aiderai faire des exploits chacun en sort de même et je m'aiderai pour moi pour moi que je m'aiderai pour moi je m'aiderai Je prie pour cette église Je prie pour mes frères et mes sœurs Tous ceux qui sont venus ce matin Seigneur, afin que Tu fasses après chacun d'entre nous Autant que nous sommes À faire et à multiplier Et à développer Des exploits Seigneur, qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Là où il y a des péchés Si Dieu te convient d'empêcher, répare-toi seulement Il est un Père plein d'amour Et il va restaurer sa communion avec toi Et dit Seigneur, je ne veux pas Passer ma vie à pleurer Non, mais je voudrais plutôt Te célébrer Ce que tu as fait d'osias, tu peux le faire de moi Donne-moi l'intelligence de vision Donne-moi appliquer mon cœur À la connaissance, à la service Aide-moi à prier selon ta volonté Et aide-moi à faire ta volonté Nous le valons vers toi En signe dans mon nom Et nous te bénissons Pour ta présence Et pour ta parole Que toute la gloire La louange Et l'honneur Que revienne à toi Au nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen 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 Amen